Musique Les aventures perdues d'Ulysse et Ross Omnibus Sixième épisode Ta gueule le chat ! Venez découvrir les aventures perdues d'Ulysse et Ross Omnibus Une expédition sonore des Matacombers, sans bouger de chez soi Qu'est-ce que c'est que ce carnet abîmé qui semble avoir pris l'eau ? Ce sont les notes d'expédition sous-marine d'Ulysse Et pas n'importe lesquelles ! Les expéditions en peignoir ! Mais non, pas celle-là ! Les expéditions en baignoir ! Voilà ! Venez voir ce qui se cache dans votre bain ! Oui voilà, parce que sinon tu devrais dire Venez voir ce qui se cache dans votre bain et ça n'aurait aucun rapport ! Les joies de la plongée ont hélas trop longtemps été l'apanage des marins, des côtiers, des nantis et des noyés ! Je parle évidemment ici de la vraie plongée ! Celle en eau profonde, là où le souffle ne suffit plus et où la lumière se fera à mesure que le silence devient audible ! Loin des consternantes plages où l'on a toujours pied et où les Aoutiens pataugent dans une mer d'huile, solaire de préférence ! Remarquez, l'apnée et le tuba ont leur charme propre et loin de moi l'idée d'être snob ! Mais soyons sérieux un instant ! Sans lui manquer de respect ! Qui oserait comparer un bon vin de pays sans prétention à un château Petrus de 89 ? Certes, l'eau de mer goûte pareil à 3 et 300 mètres de profondeur, mais la comparaison s'arrête là ! De la surface des flots au tréfonds des abysses, le merveilleux le dispute aux monstrueux ! Le banal à l'extraordinaire, le beau au lait ! Sous l'eau se trouve une faune et une flore exceptionnelles où le terrifiant calamar géant côtoie la paisible baleine bleue et l'on passe des récifs coralliens multicolores aux plaines grises et désolées des fosses océaniques ! Les découvertes sous-marines nous font rêver depuis des millénaires ! De l'antique Colinpha, la mythique cloche de plongée d'Alexandre le Grand, jusqu'au bâtiscave de Jacques Piccard, descendu à 10 916 mètres de profondeur ! Sans oublier les visions fantastiques de Jules Verne dans 20 000 lieux sous les mers et les récits du commandant Cousteau, entre autres ! La mer, c'est 70% de la planète Terre, mais moins bien cartographiée que la surface de la Lune ! C'est 1 à 2 millions d'espèces, dont 90% sont encore inconnues ! C'est 1,37 milliard de kilomètres cubes d'eau ! C'est... C'est un monde inconnu, à portée de palme ! Un rêve inaccessible pour beaucoup d'entre nous ! À moins que... À moins que... À moins qu'il n'existe une façon de faire de la plongée loin de toute côte ! De la plongée en étang ? Mais on n'y verrait rien ! Pas en étang ! En rivière ? Non ! En lac ? Non ! En baignoire ! En baignoire ! N'importe quoi ! Pourtant, c'est ce qui est écrit là ! Non, c'est pas ce qui est écrit ! C'est là ! Non en lac, non en baignoire ! Voilà, en baignoire ! Ok, d'accord ! Et pour le matériel ? Justement, laisse-moi le temps ! Pour le matériel, rien de plus simple ! Munissez-vous d'un masque... Encore ! De palme, d'une combinaison de plongée si vous êtes frileux... D'un tuyau d'arrosage d'une trentaine de mètres... D'une pompe à vélo... Et enfin, et surtout d'un assistant ! Dans la mesure où votre plongée se déroulera dans l'intimité de votre salle de bain, tâchez de choisir votre assistant parmi vos proches ! Sinon, c'est l'occasion de faire des rencontres ! Quel premier rendez-vous original ! Après avoir enfilé votre tenue, prenez une extrémité du tuyau dans votre bouche et placez la pompe à l'autre bout ! Remplissez votre baignoire d'eau chaude si vous désirez observer des espèces tropicales et d'eau froide si vous êtes assez téméraire pour vous frotter à la glace des pôles ! Demandez à votre valeureux partenaire de commencer à pomper ! Allongez-vous dans la baignoire et tâchez de rester immobile ! Rapidement, vous vous habituerez au lieu et vous vous rendrez compte que votre baignoire est bien plus profonde qu'elle ne le semblait au premier abord ! Commencez alors à nager doucement et laissez-vous impressionner par la faune et la flore locale dont je préfère ne rien vous dévoiler ! Mesdames et messieurs, afin de ne pas vous laisser en reste, nos deux héroïques lecteurs du jour ont choisi de se prêter à l'expérience. À partir de maintenant, vous pourrez entendre leur échange alors que l'un d'eux a choisi de plonger dans une baignoire d'eau tiède. Est-ce que vous m'entendez ? Je vous entends 5 sur 5. Alors, dites-nous, que voyez-vous ? Eh bien, c'est extraordinaire ! Le carnet n'avait pas menti. Je vois d'innombrables poissons et d'autres créatures que je n'arrive pas à identifier. C'est formidable ! Décrivez-nous ! Je vois un banc de... un banc de savants de Marseille. Ils semblent connaître une croissance inverse et plus ils vieillissent et plus ils diminuent. Mais que voyez-vous d'autre ? C'est incroyable ! Quelle découverte pour la science ! Sur les parois de la baignoire, eh bien, j'aperçois également des éponges sanitaires double face sauvages. Que je vous envie, ma chère ! Qu'y a-t-il d'autre que vous pouvez apercevoir ? Eh bien, j'aperçois un... un grand... un... un flacon de shampoing blanc... qui... qui semble être... Ça va ? Le... Tout va bien ? Le, le, le... Vous m'entendez ? Oui, le prédat ! Ça va ? Le prédateur local qui... Allô ? Qui... Vous m'entendez ? Ça va bien ? Allô ? Qui... Il en a dit pas bon ! Sur le chinois ! Ouah ! Je ne comprends pas ! Un coup en bas ! Un coup en bas ! Ça va ? Oui, je sais pas la suite ! Malheureusement, notre exploration s'arrête ici. Excité par ses découvertes, notre pompeur a arrêté de pomper. Même si, comme le dit l'adage, il vaut mieux pomper d'arrache-pied, même s'il ne se passe rien, que de risquer qu'il se passe quelque chose de pire en ne pompant pas. En tout cas, privé d'oxygène, notre plongeur a connu l'ivresse des profondeurs. Nous avons heureusement pu le tirer hors de l'eau, et il s'est remis de ses émotions. Nous reprenons désormais la lecture du carnet d'Ulysse et Rossumdibus. Comme toute pratique sportive, la plongée en baignoire possède également sa variante extrême. La plongée en fosse sceptique Afin de la pratiquer, munissez-vous des mêmes accessoires que pour la plongée en baignoire, en pensant toutefois à y ajouter un pince-nez, si votre masque de plongée ne recouvre pas ce dernier. Prendre le masque par les élastiques. Passez les élastiques derrière les oreilles ou la tête. Ajustez le masque sur le haut du nez et en dessous du menton. Le masque est correctement posé. Nous ne saurions que trop vous conseiller également une douche à l'issue de votre plongée, tant pour vous que pour vos proches. Et votre canapé. Selon les puristes, généralement adeptes de sensations fortes, la faune rencontrée en fosse sceptique, pour moins gracieuse que sa cousine de bain, n'en est pas moins intéressante. D'aucuns prétendent même que cette pratique se rapproche plus de la véritable plongée sous-marine océanique. Après tout, la mer, c'est aussi 269 000 tonnes de déchets plastiques, qui causent la mort d'un million d'oiseaux marins et 100 000 mammifères par an. C'est des marées noires et des déversements de pesticides qui ont entraîné la création de 245 000 km² de zones mortes. Pour certains, la mer, c'est un peu une fosse sceptique. Ben, c'est triste comme fin. Ben oui. Ben alors vous faites quoi ? Tu crois qu'on peut encore faire quelque chose ? Faut vraiment être un adulte pour croire que tout est déjà foutu. Mais si t'es si maligne, dis-nous quoi faire ? Faut vraiment être désespéré pour demander conseil à des enfants. Faut vraiment être désespéré pour demander gna 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 gna. Vous êtes vraiment des gamins. Commencez par écouter ce qu'on vous dit au lieu de râler. Recycler vos déchets, faisiez du vélo. On dit fête. Je sais pas moi, fête la révolution. Ben oui quoi, prenez des douches plutôt que des bains. Sauf pour la plongée ? Sauf pour la plongée. Et aussi pour les pieds. Tire un lit de pimpon sur le chihuahua. Tire un lit de pimpon avec la tête, avec les doigts. Tire un lit de pimpon, un coup en l'air, un coup en bas. Touche de castagnette, moi je te représente. Voyons ce que nous réserve aujourd'hui le courrier des lecteurs. C'est un télégramme, et oui, un vrai télégramme, que nous avons reçu cette semaine. Il est signé STOP, et je vous le livre tel quel. N'arrive jamais à dormir, STOP. Lorsque je pars camper, STOP. Comment faites-vous pour trouver sommeil, STOP. Besoin de repos, STOP. Merci, STOP. STOP, STOP. Il est vrai que la vie d'explorateur est faite d'aléas, et qu'il nous arrive parfois de devoir dormir dans des situations invraisemblables, où nul repos ne semble possible. Pour ma part, je me suis déjà retrouvé à devoir dormir dans un Formule 1 très mal coté sur TripAdvisor. Il n'y avait même plus de croissant au petit déjeuner, c'est dire. Dans les cas les plus extrêmes, où aucun hôtel, même de mauvaise qualité, ne se trouve à proximité, n'hésitez pas à menacer des locaux et à emprunter leur lit après les avoir ligotés, par prudence, dans une pièce attenante. À la guerre comme à la guerre, que diable ! Bonsoir ! C'est tout pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures du lycérosomnibus. D'ici là, essayez de ne pas vous perdre, sauf si c'est ce que vous voulez ! Un podcast Mataprod Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501